parce qu'on peut dire que la notion de culture vient de la notion d'agriculture, mais justement qui va se penser de plus en plus de manière désacralisée. C'est-à-dire que l'agriculture, on peut aussi la penser de plus en plus de manière abstraite, comme l'ouverture d'un espace, qui peut être aussi celui de l'écriture, c'est-à-dire toujours abstrait par rapport au lieu dans lequel on se trouve. Donc même si les latins se recentreraient, c'est pareil, ils ont besoin de la Méditerranée, mais d'autant plus sur la terre, ça serait eux pour se détérioriser à partir de la terre même, en inventant la notion de culture à partir d'une agriculture qui n'est plus celle des Grecs et des travaux et des jours, où on reprend toujours les mêmes choses, mais on prend la notion d'agriculture comme métaphore de la culture de l'esprit, la culture abstraite de l'esprit. – Ne pensez-vous pas qu'en fait, la civilisation romaine a été un vecteur déterminant dans la prise en compte au niveau mondial de la culture grecque en quelque sorte ? – Oui, bien sûr. – Déjà, les Grecs ne naissent pas Grecs au sens « ouvert la culture monde d'emblée », donc ils décrochent eux-mêmes par rapport à leur propre tradition, et ce décrochage est progressif aussi. S'il n'était pas relayé par les Romains et par le judéo-christianisme, ils n'auraient pas donné ce rapport au monde dont je parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle d'une identité entre guillemets européenne, il y a à la fois un rapport concret à un espace particulier, qui serait celui, le berceau serait le pourtour de la Méditerranée, mais il y a un rapport aussi à un temps, à une histoire particulière à laquelle on s'ouvre, qui est effectivement que notre culture se construit par strates successives, mais elle serait, on pourrait dire que pour toutes les cultures c'est vrai, mais pas tant que ça, justement. Si on compare justement par rapport à la Chine, qui est aussi une grande civilisation. On peut noter que la Chine, en fait, quand elle intègre l'étranger, elle le traduit, c'est-à-dire qu'elle, comme dans la digestion, si vous voulez, vous mangez quelque chose qui est autre, le corps mange quelque chose qui est autre, mais ce qui est autre devient nous-mêmes, donc elle l'ingère. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas, c'est une citation d'écriture, mais tout est retraduit. C'est en chinois qu'on va s'exprimer. Ce qui va être nouveau justement avec les Romains, et dès les Romains, et là c'est vrai que les Romains seraient très importants pour cela, matériellement, ils ont conquis la Grèce, mais, justement, culturellement, dans l'esprit, ils la gardent comme strates, c'est-à-dire que cette strates n'est pas dissoute. Alors justement, peut-être qu'elle n'est pas dissoute, c'est parce qu'ils ne gardent pas leur propre étage, mais ce qui les déterritorialisait, c'est les Grecs. C'est-à-dire qu'ils intègrent, alors plutôt de digérer cette culture, ils l'intègrent comme un élément étranger, mais qui les ouvre, eux, Romains, à justement un espace aussi plus grand. C'est-à-dire que, l'anecdote, c'est que justement, ils apprenaient le Grecs, et ils avaient un rapport avec une altérité. Et on pourrait dire que ça s'est prolongé jusqu'à chez nous, et alors, ce serait que nous sommes des cultures, où nous sommes une culture monde, au sens qu'ils s'ouvrent à ce qui dépasse notre territoire, parce qu'on garderait un rapport aux langues originales, aussi provençales. Parce qu'il y a la Bévarerée, effectivement, l'espace révolutionnaire, quand il se construit, il fait une unification autour du français, il gomme les dialectes, justement, locaux, malheureusement les dialectes locaux, malheureusement pour le provençal, mais il garderait un rapport à l'altérité avec le grec, le latin et le grec, quoi. Qu'on enseigne, à la fois, c'est complètement dépassé, pratiquement, mais ça ouvrirait, justement, à ce qui serait cette ouverture culturelle, malheureusement occidentale, parce qu'on ne trouverait pas ça dans d'autres modes d'humanisation, c'est-à-dire qu'il y aurait bien un rapport à l'altérité, mais on la digère. Là, on ne la digèrerait pas. Donc, on s'ouvrait toujours à quelque chose qui est autre. Et c'est ce que je voulais après montrer, par exemple, dans l'Assemblée nationale, d'une certaine manière, elle utilise des symboles qui ne sont pas les siens, qui la déterritorialisent, et d'autant plus si elle pense que la culture, c'est apprendre le grec et le latin dans les textes, alors qu'elle n'a pas pour le pratiquer commercialement. Qu'on aurait cette ouverture culturelle, c'est ça l'éducation, à ne pas nous penser simplement par rapport à un corps enraciné dans un lieu et devant répéter un héritage au passé. Cette ouverture à la culture du monde, ça ouvre un futur qui implique que l'autre soit respecté en tant qu'autre, mais nous donne, comme sur la mer, l'idée que du coup, c'est une aventure. On peut s'y perdre, mais on s'ouvre. Peut-être qu'il faut-il les deux, c'est-à-dire à la fois l'espace maritime, mais aussi une écriture solide, parce que je pense tout à coup aux étrus, qui sont à peu près au IVe siècle. Oui, oui, oui. Apparemment, ils n'ont pas d'écriture, ils sont des marins, et donc ils sont absorbés. L'écriture où je disais qu'elle déterritorialise, c'est pareil, elle ne le fait pas en Égypte, elle ne le fait pas. On dirait qu'elle le fait potentiellement. Elle ne le fait pas non plus en Mésopotamie. Elle sert plutôt cette unité, je vous le disais, entre l'ordre cosmique et l'ordre social, et l'ordre religieux. À ce moment-là, on n'a pas de séparation ni nature-culture, ni religion politique, tout ce que nous nous séparons pour nous ouvrir. Nous pouvons comme ça se séparer, parce que nous ouvrons justement à quelque chose d'abstrait. Mais quand on n'est pas dans l'abstrait, on unifie plutôt les choses pour sauvegarder. L'écriture, en fait, peut être utilisée pour sauvegarder, mais d'une certaine manière... Ça dépend du contrôle de l'écriture. On pourrait dire que la philosophie a besoin de l'écriture. C'est au moins huitième que l'écriture est utilisée de manière alphabétique par les Grecs, apportée par les Phéniciens. Et puis, 400 ans plus tard, on commence à avoir une philosophie qui, d'une certaine manière, va, comme Platon, se méfiait beaucoup de l'écriture, parce qu'elle risque de perdre ce rapport à l'héritage. Mais en même temps, à partir du moment où on l'utilise et qu'on démocratise son utilisation, on a un rapport distancié à... Et ça serait l'histoire. Au mythe, par exemple, qu'on va retranscrire par écrit. À partir du moment où on le retranscrit par écrit, on a ça chez Hésiode. Hésiode a un discours aux muses où, à la fois, il remercie ses muses de l'inspirer, qu'il puisse être par elle-même le garant grâce à elle, le garant d'une mémoire qui va retranscrire. Donc là, on est dans le côté tradition. Et à partir du moment où il écrit, il commence à se poser comme auteur et à mettre le mythe à distance. Et dans cet rapport distancé au mythe, on a effectivement un espace nouveau, comme celui de la mer, qui est à ouvrir. C'est-à-dire qu'on pourrait même aller plus loin, que plus en plus, un auteur va pouvoir se construire avec l'écriture. Mais que dans des sociétés qui bloquent son usage, chez les Romains et chez les Mosopotaniens, l'écriture, c'est réservé à une caste, le scribe, la caste royale, et on s'en sert pour plutôt garantir l'unité. Mais à partir du moment où cette écriture, et c'est aussi technique, peut commencer à se libéraliser, on aurait ça aussi chez les Juifs, l'idée que le monothéisme dépend d'un rapport à l'écrit. À partir du moment où on peut transmettre le texte indépendamment d'un lieu, effectivement, on est ouvert sur un espace plus grand. et celui qui écrit se met à distance du mythe qui ne fait que retranscrire. Alors que celui qui l'incarne oralement, il n'est pas dans cette distanciation-là. Effectivement, les conditions matérielles, pour parler d'un rapport d'ouverture abstrait, temporellement, une ouverture sur un espace, sur un temps abstrait, les conditions matérielles sont à prendre en compte. C'est-à-dire, autant ce qu'on utilise pour communiquer, effectivement, l'écriture, que le commerce qu'on établit par rapport à un environnement particulier. Ça sera à prendre en compte, effectivement. On peut peut-être ainsi, vous n'avez pas d'autre... Je vous remercie en tout cas vraiment d'être venu, parce que je vous rends compte que, comme on a dit, par rapport à la belle après-midi, etc., se déterritorialiser par la pensée, ce n'est pas si facile. En tout cas, merci beaucoup. Et à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada